D'accord. Bonjour tout le monde. Alors du coup, on va faire un live en fait sur la photographie tuner. Et surtout, c'est un moment d'éditer en photographie tuner. Donc d'abord, je vais me présenter et après, je laisserai Nabila se présenter. Donc moi, je m'appelle Gouni, publicitaire et publicitaire. Donc, je travaille principalement pour les restaurants et les marques de food. Et mon travail est de sublimer les photos, de sublimer des plats et des produits grâce à la photo. Mais j'ai aussi consultante food depuis quelques temps du coup. Je crée des concepts en fait food pour des restaurants. Et je suis en train de créer des coachings photos et vidéos. Donc voilà, je te laisse présenter Nabila. D'accord. Bah coucou. Déjà, merci Gouni de m'avoir invitée à ce live. Je suis trop contente. Donc moi, je suis Nabila. Donc je suis photographe culinaire, styliste culinaire, créatrice de recettes depuis très peu. Donc depuis… Attends, je m'entends en fait. Tu as mis tes écouteurs ? Oui, j'ai mis… Oui, il y a un écho, ouais. C'est pas… Est-ce que vous entendez l'écho du coup ? Moi, je vais peut-être descendre un peu mon volume, je ne sais pas. Juste baisse un peu pour que je teste. Allô ? Tu es descendu là. Ah là, je n'entends pas là. Là, je n'entends plus. Là, c'est très bien. Parfait. Donc je disais que j'étais photographe, styliste et créatrice de recettes. Donc depuis très peu, depuis octobre. Depuis octobre. Donc j'ai fait une reconversion. J'étais dans l'informatique avant. Et donc voilà. Super. C'est vrai que nous, on a commencé toutes les deux il n'y a pas… Presque en même temps, ouais. Ouais. Donc voilà. Alors on va commencer. Alors vous pouvez en fait poser des questions directement dans la petite boîte s'il vous plaît à question. Et nous, on a quand même écrit des questions en fait pour le live. Et c'est des questions que vous nous avez posées directement en story. Donc voilà. C'est des questions, la petite boîte et on va commencer maintenant. Première question. Du coup, comment se former la photographie culinaire ? Donc je teste comment on fait. Tu veux que je commence ? Oui. Je vais parler de ton parcours. Comment se réformer sur la photographie culinaire ? Ok. Donc moi, alors c'est très simple. C'est sur Internet. Donc j'ai commencé par de l'auto-formation. J'ai commencé à chercher sur YouTube. Donc il y a beaucoup de contenu. Surtout en anglais. Si vous parlez en anglais, c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de contenu en anglais. Donc il y a des chaînes YouTube qui sont comme des beach shots qui sont vraiment spécialisées dans la photographie culinaire. Il y a aussi des… des sites de formation. Par exemple, Empara. Donc il y a beaucoup. Empara, c'est le site parfait pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il y a tellement de formations dessus. Je ne sais pas si tu les utilises. Oui, c'est… Tu payes combien ? Je ne sais plus comment payer l'année. 30 euros, vraiment. Enfin, si vous voulez tester, vous pouvez payer 30 euros pour un mois. Et vous faites la… Bah du coup, la formation en photographie culinaire qui est faite par Sandrine. Voilà. Pour 30 euros, c'est déjà pas mal de formation, je trouve. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a sur la photographie en général, sur Lightroom, l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. Donc ça, c'était une grosse partie. J'avais fait aussi un… Comment on dit ? Un atelier avec Maciel de MZ Cuisine aussi sur la photographie culinaire, sur Internet, sur… Voilà. Sur les blogs, etc. Ouais. Et toi ? Et toi, Gouni ? J'enregistre faiblement, Gouni et vous. C'est d'accord, ça ? Je ne m'entends pas beaucoup parce que moi, j'ai défendu mon volume. Attends. Toi, je me rapproche. Enfin, après, je ne parlais pas, c'est… C'est Nadila qui parle. Ah oui, c'est… Du coup, moi, c'est comme Nadila. Au début, franchement, vous pouvez vraiment se réagir de YouTube, de ByteShot. Je pense que je vais votre reste. Il y a vraiment une chaîne qui est super pour la photographie culinaire et c'est gratuit. En para, c'est que 30 euros par mois. Donc, il y a vraiment une très, très grosse formation sur la photographie culinaire qui se fait dès le début. Comme Nadila, j'ai aussi fait un workshop. Donc, à un moment donné, bon, c'est bien le gratuit. Mais si on veut vraiment se perfectionner, il faut qu'il y ait. Donc, j'ai fait un workshop dans la photographie culinaire. Et en fait, un workshop, ça se passe en une journée où on apprend plein de choses. Voilà, les bases, la proposition. Et vraiment, les workshops, c'est vraiment bien. Au début, surtout d'avoir la vie d'une personne qui se connaît plus que toi. Du coup, c'est pas mal. Et j'ai aussi acheté une formation. Je n'ai déjà pas commencé, d'ailleurs. Ah, c'est vrai ? Ouais, ouais, j'ai acheté une formation sur l'électron, mais je ne l'ai pas commencé, bref. Donc, voilà. Au début, je commence avec du gratuit et après, le client. Voilà. Je voulais juste ajouter un truc pour la formation. Il y a aussi la formation visuelle. C'est-à-dire, il faut analyser les photos sur Instagram ou sur Pinterest, voir comment la personne a fait sa composition, les couleurs, vraiment analyser. Et c'est comme quand tu veux apprendre une langue, par exemple. On te conseille de lire un livre pour apprendre le vocabulaire. Une image, c'est pareil. Il faut lire l'image et la décrypter, en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que je fais ça peut-être tous les jours, genre 20 jours. Oui. Pareil. Tous les matins, quand je me réveille, je vais sur Pinterest et je regarde des photos et j'analyse, tu vois. Et ça motive pour faire des photos. Ouais. Du coup, les choses importantes à savoir avant de se lancer dans la photographie culinaire ? Bah, du coup, je pense que je peux répondre. Alors, pour se lancer parce que moi, je me suis un peu lancée en mode YOLO. Comme moi. Déjà, la première chose, c'est comprendre votre appareil photo. Je sais que c'est un petit peu chiant de lire sur un manuel de l'utilisation, mais c'est la première étape à faire. Lisez votre manuel et comprenez votre appareil photo. Par la suite, ce qui est important après, c'est de comprendre comment mettre en valeur un sujet. Utiliser la lumière. Comprendre la lumière. Ça, c'est important aussi. Savoir utiliser tout ce qui est composition photo. Donc, la composition, c'est vraiment tous les éléments qui vont être dans la photo, qui vont créer l'équilibre en fait dans une photo. Donc, pour ça, il y a plusieurs règles de composition que vous pourrez apporter. Ouais, il y a des règles, ouais. C'est pas… Les règles, ça vous apprend. Ça vous facilite la vie, on va dire. Donc, n'hésitez pas à les apprendre. Il y en a pas mal. Et puis, la retouche photo. Vraiment, après, on la retouche. Éditer des photos, c'est… Voilà. Pour publier votre photo. Tu sais, c'est en rajouter quelque chose en plus ? Non, non. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. C'est vraiment… Il faut… C'est tout ce que tu as dit, quoi. En fait, j'ai rien rajouté de spécial, quoi, mais… Voilà. D'accord. Alors, j'ai déjà une question. Avec quel appareil photo conseillez-vous de débuter ? Du coup, je pense que tu… En fait, il n'y a pas d'appareil… Pour moi, il n'y a pas d'appareil pour commencer. Commencez avec ce que vous avez. Vous n'allez pas vous dire, je vais acheter un appareil à 2000 euros et ça va me permettre de faire des belles photos. Non, pas du tout. Malheureusement. J'aimerais bien, mais non, pas du tout. Donc, prenez… Vous avez un appareil photo… Un téléphone, pardon. Les téléphones, maintenant, ils ont un mode pro qui est vraiment pas mal. Vous pouvez déjà commencer à vous former là-dessus. Sinon, après, moi, j'ai un Canon 500D. Donc, vraiment le basique du basique. J'ai acheté vraiment le moins cher avec deux objectifs différents, un zoom et un fixe. Et pour moi, ça fait largement d'affaires pour l'instant. Ça sera, j'espère, le changer plus tard. Mais voilà, prenez vraiment ce que vous avez. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gouni, toi, mais… Oui, je suis d'accord. Mais du coup, tu as fait un semi-pro que tu as ou pas ? C'est un semi-pro. Oui. L'appareil que j'ai, c'est un semi-pro. Moi, l'appareil que j'ai, c'est pas… C'est ni un pro, ni un premier débutant. C'est en fait les deux. Du coup, moi, j'ai un Nikon D5300. Et moi, tu m'as dit là… C'est pas un appareil qui m'a coûté 2 000 euros. C'est un appareil qui m'a coûté environ 500, 600 euros. Tu pouvais commencer avec ça. Moi, encore beaucoup moins cher. Moi, ça m'a coûté 300 euros. Ah ouais. Bon, c'est vraiment bien. Mais d'occasion, je l'ai acheté d'occasion. Ouais, voilà. Donc, il y a des sites, en fait, qui montrent un peu… Je ne sais pas, des sites de comparaison. Vous pouvez voir quels petits appareils sont tous pour… Super. Vous pouvez aussi regarder sur Internet. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment… Mais de toute façon, la photographie… En fait, la règle de la photographie, il y a trois paramètres à comprendre dans la photographie. Et c'est quelque chose que vous pouvez déjà exercer avec votre téléphone si vous n'avez pas d'appareil photo, en fait. Donc, ça n'y a pas de souci. Bonjour, Julien. Tu peux ce qu'on a été ? Du coup, comment on réalise des belles images ? Je te laisse répondre. Comment on réalise des belles images ? Les belles images, en fait… C'est quoi une belle image, déjà ? C'est une image qui donne envie de manger, par exemple, si c'est une photo de food qui donne envie de manger et qui a une bonne qualité. Donc, le but, c'est de composer une image qui donne envie. Donc, il y a plusieurs compositions. Et la qualité, il faut qu'elle soit bien, qu'elle donne envie et que… Voilà. Il ne faut pas que l'image soit floue, par exemple. Il faut que l'image soit nette. Ah oui. Ça, ça fait partie des choses… Voilà. Il faut proposer une belle image. Alors, comment bien photographier si on fait avec un téléphone portable ? Du coup, je pense que ça, on y a répondu. Vous pouvez vraiment commencer, si vous avez un petit budget, vous pouvez commencer par faire des photos avec un téléphone portable. Il y a un mode pro sur votre téléphone. Vous pouvez largement l'utiliser pour faire des photos. Moi, personnellement, j'avais commencé avec mon téléphone portable. Et ça m'a beaucoup aidée au début à bien savoir, vous savez, comment bien cadrer les photos et tout. J'ai même appris beaucoup la composition avec mon téléphone portable. Donc, voilà. Et à savoir aussi, il y a une version de Adobe Lightroom. Donc, ça, c'est l'application de retouches photo. Il y a une version gratuite sur téléphone. Donc, vous pouvez l'utiliser au début. Après, si vous voulez vraiment avoir des photos de très bonne qualité, bien sûr, on va passer à l'appareil photo. Donc, voilà. Oui, voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose par rapport à ça. Non, non. Bah, non. Moi, je n'ai jamais fait avec mon téléphone. Donc, pour être honnête. Donc, je n'ai pas grand chose à dire sur ce sujet. D'accord. Ok. Ok. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions pendant le live, dans la petite boîte. Alors, quelles sont les tendances en ce moment ? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur Instagram en termes de photos ? Tu veux que j'envoie ? Alors, oui, oui. Vas-y. Tu peux commencer, oui. Ah oui, d'accord. Bah, tout ce qui est humain. Enfin, dès qu'on voit des mains, par exemple, ça donne vraiment du dynamisme à la photo. Ça rend la photo beaucoup plus vivante, tu vois, parce que voilà, c'est un produit en situation. Moi, j'adore ça. J'adore ça quand il y a des mains et tout. Là, mon client actuel, il me demande des photos sans mains. C'est vraiment, il ne faut pas mettre des mains et je suis frustrée parce que j'ai envie de mettre mes mains, tu vois, dans la scène. Moi, c'est vrai que c'est un parfum en quelque chose en plus. Donc, tout ce qui est mains, voilà, humain sur les photos, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est vraiment top. Après, tout ce qui est photos un peu gros plan qui donne envie ou par exemple un œuf d'égouline et tout ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. Je trouve que c'est des photos... Des chocolats qui coulent, des trucs vraiment gourmands, quoi. Gourmands. Oui, parce qu'il faut que ça donne envie, en fait. Et en fait, le fait de faire ces photos-là, ça va beaucoup vous aider, du coup, à vous démarquer par rapport aux autres. Ça va attirer des clients, voilà, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, voilà, il faut vraiment faire ce type de photos, voilà, qui sont gourmandes et puis c'est tout, et qui donnent envie. Tout simplement. Oui, c'est ça. Oui. Donc, quel matériel pour commencer ? Alors, en fait, par rapport à cette question, nous, on a parlé de l'appareil photo, mais au début, qu'est-ce qu'on peut leur recommander en plus d'acheter ? Bah, un trépied. Pour moi, c'est la première chose que j'ai pris en matériel parce que c'est très pratique, un trépied. Déjà, si on veut faire des photos avec, par exemple, les mains et on est tout seul à la maison, déjà, c'est plus pratique. On peut mettre le retardateur et faire nos photos comme on veut. Le trépied, pour moi, c'est le must-have. Oui, c'est la base. C'est la base, oui. Après, le réflecteur, je ne sais pas si… Oui, le réflecteur… Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, je pense, en réflecteur ? Alors, le réflecteur, c'est ce qui permet… En fait, on le met où, le réflecteur ? On a la lumière qui vient de là, on a le sujet, le réflecteur, on le met là. Ça permet de refléter la lumière sur le sujet et ça fait moins d'ombre. C'est ça. C'est ça. J'ai fait ma minute promo. J'ai fait un article sur mon blog sur ce sujet, en fait, sur le réflecteur, si vous voulez aller voir. Et sur aussi plein de, comment dire, plein de ressources pour commencer en photographie. Il y a deux articles là-dessus, que ce soit des trucs gratuits ou pas gratuits. Voilà. Donc, il y a pas mal d'infos. D'accord, ok. Sinon, quoi d'autre ? Acheter des cartes SD, du coup, à la base. Acheter des cartes SD, en fait. Moi, je sais que j'ai plusieurs cartes SD, genre 128 gigas, des disques durs, parce que, vu que vous allez faire beaucoup de photos, vous avez besoin d'avoir un disque dur. Donc, ça, c'est vraiment des trucs de base que vous devez acheter. C'est quoi le temps entre un réflecteur et un diffuseur, s'il vous plaît ? Ah, ok. Ok, le diffuseur, c'est qui qui a posé la question ? C'est Marie. Ok. Donc, le diffuseur, en fait, on le met entre le sujet et la lumière. Ça permet d'atténuer la luminosité. Par exemple, si vous avez le soleil qui tape, donc sur la scène, c'est trop fort. Il faut mettre un diffuseur. Vous pouvez même utiliser un rideau blanc transparent, en fait, un tissu transparent blanc. Et ça permet d'adoucir la lumière. Le réflecteur, c'est l'inverse. On le met vraiment derrière et ça permet de refléter la lumière, d'accentuer encore plus la lumière. Voilà. Donc, c'est ça, la différence. Je ne sais pas si c'est bon pour toi, Marie. Donc, voilà. Ok. Allô ? Ouais. Non, désolé. Mon téléphone, je ne sais pas, il s'est coupé là. Arrête. Ok. Mais t'as ou moi ? Du coup, en photographie culinaire, on dépense pas mal d'argent parce qu'il y a pas mal de choses à acheter. Donc, tout ce qui est photo, tout ce qui va être vaisselle. Donc, est-ce que toi, tu aurais des bons plans à partager aux personnes qui veulent se lancer sans dépenser trop d'argent ? Alors, ok. Pour pas dépenser de l'argent, déjà, on peut commencer par ce que vous avez dans les placards. Franchement, ne vous compliquez pas la vie. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui n'ont pas de l'argent à mettre dans des fonds photo, dans de la vaisselle. Donc, vous pouvez déjà utiliser ce que vous avez. Pour les fonds photo, vous pouvez prendre des nappes, voilà, des trucs sympathiques. Sinon, vous pouvez acheter des fonds photo. Moi, j'achète mes fonds photo chez Justine de Pastrien Travel. Je sais qu'elle fait des promos de temps en temps. Donc, il ne faut pas hésiter à profiter de ça. Pour de la vaisselle, moi, je suis plus sur H&M. Des trucs qui ne coûtent pas cher. Les brocantes. Les brocantes, c'est une mine d'or pour ça. Donc, c'est parfait. Je ne sais pas, toi, tu achètes ça où ? À Emmaüs, c'est bien. À Emmaüs. À Emmaüs. À Emmaüs. À Action, j'achète beaucoup même que c'est l'Action. Et franchement, Action, il y a vraiment pas mal de trucs et ce n'est pas trop cher. Donc, vraiment, n'hésitez pas à acheter ça, voilà. Et puis, c'est tout, franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Et puis aussi, la légende de trouver une planche de bois dans la rue, je ne l'ai toujours pas trouvée. Ah non, toujours pas. Toujours pas. Et pourtant, je regarde. Quand je suis dans la rue, je regarde, mais toujours pas. Ou une belle table, tu vois, les petites tables vintage, là, à mettre dans les fonds. Oui, ouais. On les cherche, on les cherche, mais… On les cherche, on ne trouve pas encore. Alors, tu as laissé une question. Alors, s'il y a des shootings chez nous ou le client ? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux poser des questions directement à la petite boîte ? S'il te plaît, la question. Elle veut dire quoi, en fait ? En fait, elle demande, est-ce qu'on fait les shootings chez le client ? En fait, on se déplace ou à la maison ? Ah oui, d'accord. Ok. Tu vois. Vas-y, je peux commencer à répondre. Oui, je peux commencer à répondre. Et du coup, on peut carrément passer à d'autres questions. Comment on organise les shootings ? Comme ça, on va répondre à cette question aussi. Donc, en fait, par rapport à nous, il y a deux différents shootings. En fait, il y a des shootings pour des restaurants, par exemple. Là, tu vas te déplacer chez le restaurateur, en fait, pour faire des photos. Mais ça, je laisse Gouni en parler parce que c'est sa spécialité. Et moi, ce que je fais, c'est chez moi, donc pour des marques. Les marques, ils font quoi ? Ils m'envoient leurs produits ou j'achète leurs produits qui sont remboursés derrière. Et je dois leur créer des recettes. Donc, moi, ça se passe comment chez moi ? Donc, je discute avec le client. Il parle de son besoin. Il me dit, voilà, je veux tant de recettes, 20 recettes ou combien sur quatre mois. Et voilà le style de photo que je veux. Voilà ce qu'on veut. Voilà la marque, notre marque. Ils m'expliquent leurs marques. Et là, on se met d'accord sur les recettes, enfin sur l'idée des recettes. Et chaque semaine, je leur propose des recettes, un mood board avec des recettes et des styles de photos. Et voilà, s'ils sont d'accord, en fait, comment ça se passe en général ? Elle me dit, voilà, cette recette, c'est OK. Et j'aime bien la photo 3. Donc là, je sais quel style m'orienter. Et là, j'ai fait mes recettes chez moi. J'ai créé mes recettes. Je fais une journée où je cuisine. Et je fais une journée où je shoot. Et là, je me mets d'accord avec le client pour qu'il soit disponible ce jour-là. Et dès que j'ai fait un shooting, je lui envoie pour validation parce qu'il faut qu'il valide, tu vois. Et là, il me dit, c'est bon ou c'est pas bon. C'est des photos de non retouchées que j'envoie. Et il me dit, c'est bon, sinon rajoute un torchon ici, rajoute des miettes ici, rajoute le produit ici, voilà. Et voilà. Donc, je fonctionne comme ça et chez moi et ça me va très bien. Ouais. Ça dure combien de temps à peu près ce type de shooting ? Juste le shooting ou tout ce qu'il y a autour ? Tout, ouais. Tout, d'accord. Donc, déjà, je prends une journée pour la recherche de recettes et la création de mood board parce que ça prend du temps. Une journée où, après validation du client, où je commence carrément à écrire les recettes, voilà, réfléchir et aller faire mes courses. Je prends une journée où je cuisine et une journée de shooting, une journée où je fais que les photos. Donc, j'ai déjà tout préparé la veille, je fais que les photos, voilà, toute la journée. Et le lendemain, c'est re-souche. Donc, on va dire une semaine pour 3, 4 recettes. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce type de shooting, vous savez comment ça se passe et combien de temps ça peut prendre à peu près. Donc, c'est vrai que c'est assez long. Je ne pense pas que c'est aussi long, mais c'est bien. Je t'organise hyper bien. Ouais. J'essaie d'organiser ça pour ne pas faire les choses un peu aléatoirement et voilà. C'est cool. Et toi ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je fais deux types de shooting. Moi, je fais des shootings, du coup, un peu live-taire. C'est-à-dire que moi, avec des marques. Donc, moi, je vais dans la rue. Je fais des photos, par exemple, avec des marques de boissons ou bien, voilà. Ça, c'est un type de shooting que je fais. Et l'autre type de shooting, c'est tout ce qui est restauration. Donc, pareil que Nabila, il faut qu'on a nos clients qu'est-ce qu'ils veulent comme type de photo. Quel message ils veulent faire passer par ces photos-là ? Pour quel support ? C'est pour Instagram, pour un site Internet ? Ça ne sera pas la même chose. Pareil, il y a aussi tout ce qui va être mood board. Après, il y a le jour du shooting. Du coup, moi, je travaille avec le chef du restaurant qui me donne les plats à photographier. Donc, ça, ça dure à peu près trois heures le shooting. Et pareil, il faut qu'il soit d'accord avec toutes les photos que j'ai mis. Enfin, je ne sais pas, voilà. Et suite à ça, moi, je rentre chez moi et j'édite les photos et je lui envoie les photos. Donc, on va dire que ça peut prendre à peu près un jour, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas du tout la même jury que toutes les deux. Oui, parce que moi, j'ai la partie création de recettes que tu n'as pas quand tu vas au restaurant en fait. Donc, je dois réfléchir à la recette, les faire, faire les courses. Donc, ça prend du temps. Il y a une question, j'ai vu une question passer là de Marie. Donc, tu arrives à en vivre, Nabila, où tu as des compléments de salaire en plus de ton activité de photographe. Voilà, parfait. C'est une des questions que j'ai dit. Oui, voilà, c'est une des questions. Ok, vas-y, tu peux y répondre. Donc, pour ma part, non, je n'arrive pas à en vivre encore. Donc, ce que j'ai fait en fait, ce qu'il faut savoir déjà pour se lancer, il faut avoir une sécurité financière. On ne peut pas se lancer comme ça parce qu'on ne va pas gagner de l'argent du jour au lendemain. Moi, ce que j'ai fait pour vous raconter mon histoire un peu, c'est que j'ai réfléchi à mon projet professionnel. Là, ça fait déjà plus d'un an avant que je démissionne, du coup. Donc, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté au cas où ma rupture conventionnelle n'est pas validée. Donc, j'ai commencé à économiser pas mal, en fait, pour me lancer. Et j'ai négocié ma rupture conventionnelle, ce qui me permet d'avoir des droits de chômage pendant deux ans. Donc, ça me permet maintenant de construire mon projet calmement, en payant mes factures, mon loyer tranquillement, et à investir, surtout pour investir dans le projet parce qu'il faut de l'argent pour investir, en fait. Et voilà, j'arrive pas à en vivre encore. Et toi ? Ce qu'elle dit, c'est vraiment important, en fait, pour les personnes qui veulent se lancer en photographie culinaire, il faut pas se lancer, voilà, la veuglette, il faut vraiment avoir un plan B, comme on dit. Moi, pour ma part, je ne fais pas que de la photographie culinaire. Je suis aussi, du coup, consultante et je développe d'autres services. Par contre, au début, j'étais vraiment que photographe comme Nabila. Voilà. Et puis, pour les personnes qui veulent... Voilà. Au début, ça sera toujours un peu compliqué, comme n'importe quel métier qu'on commence, voilà. Mais pour donner un conseil, par exemple, pour la photographie culinaire, c'est de créer des forfaits, du coup, par mois. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est-à-dire que d'être payé, voilà, tous les mois, vous êtes sûr d'avoir un salaire qui tombe, en fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et pareil aussi pour tout ce qui va être fixé vos prix. Moi, par rapport à la fixation des prix, c'est un sujet qui est assez... Voilà. Je vous conseille d'abord de voir quels sont les prix pratiqués dans le secteur de la photographie culinaire. Et à savoir que, en fait, les prix ne seront pas les mêmes pour une grande marque ou une petite marque. Voilà. Ah, on a encore des questions. Voilà. Et aussi, il faut vraiment calculer, par exemple, le temps passé sur une photo, les charges qui seront à payer. Voilà. Il faut... Moi, par exemple, j'ai commencé avec un certain prix qu'après, voilà, j'ai testé et j'ai ajusté. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. De toute façon, les prix, ils vont évoluer après, en fait. Exactement. Quand on commence, c'est sûr qu'on paie. C'est sûr qu'on ne coûte vraiment pas cher, mais c'est normal parce qu'on débute. Mais si on s'adresse, comme tu disais, à une grande marque, une petite marque, on ne va pas facturer la même chose. Ils n'ont pas le même budget. Et pour pouvoir en vivre, en fait, il faut avoir plusieurs contrats en même temps qui sont longs, en fait, qui durent sur plusieurs mois. On ne peut pas en vivre si on a un shooting par-ci, un shooting par-là, dans un restaurant par-ci. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, si vous vous lancez... Si vous vous lancez et il faut avoir de l'argent de côté, ou si vous vivez encore chez vos parents, par exemple, vous n'avez pas de frais à payer ou quoi, ça peut être l'occasion aussi. Exactement. Si ils ont encore leur travail, par exemple, c'est cool aussi. Voilà. Vous pouvez garder votre travail aussi. J'en connais plein qui ont encore leur travail. Moi, je ne me sentais pas capable, en fait, parce que je ne plaisais plus dans mon travail, en fait, que je faisais. Mais vous pouvez garder votre travail et travailler, enfin, développer votre activité à côté aussi. Merci à toi. Est-ce que vous avez déjà vu une formation comme Photographie School ? En fait, au début, on a... Coucou, Marie. En fait, au début, on a expliqué ce qu'on a fait, en fait, pour se former à la photographie culinaire. Donc, plutôt les vidéos YouTube gratuite, donc The Byteshot. Et après, bon, on a fait des formations payantes. Donc, il y avait Ampara et des workshops culinaires aussi. Les workshops, oui. Voilà. Après, non, moi, je n'ai pas suivi de formation. Je sais que ça se fait. Tu sais, c'est une vraie formation comme tu vas à l'école, en fait. Oui, voilà. Mais je ne sais pas ce que ça vaut, en fait. Moi, je n'ai pas fait. Bon, je n'ai pas fait. Ça coûte. Je trouve que ça coûte cher, donc tant que je n'ai pas le budget. Ah, on est la team économe. Il faut savoir qu'on est la team économe tous les deux. C'est ça. Bah oui, mais si on veut acheter un bon matériel, il faut économiser aussi, tu vois. Alors, comment trouver son style en photo ? Pour trouver son style, il faut essayer beaucoup de choses. Pratiquer, pratiquer, prendre en photo, essayer plein de styles différents. Donc, c'est comme ça que vous allez trouver votre style, finalement. Donc, moi, personnellement, je n'ai toujours pas trouvé mon style. Je sais encore. Et voilà. Donc, il faut vraiment pratiquer et essayer beaucoup de choses, quoi. Il faut pratiquer, voilà. C'est vrai que moi, c'est la même chose, en fait. Moi, j'ai un peu… Là, je suis en train de changer, là. Là, j'étais à fond dans tout ce qui était un peu photocoloré, hyper clair et tout. Et là, j'aime bien tout ce qui est un peu moody, un peu sombre et tout. Donc, c'est bien, voilà, de tester. D'essayer. 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 Et il ne faut surtout pas suivre les tendances, quoi. Il faut suivre aussi ce que vous aimez, en fait, tu vois. Ok. J'ai une question. Nabila, tu as créé une entreprise. Bah, du coup, pour être photographe culinaire. Ah, ok. Oui. Donc, moi, je suis auto-entrepreneur, en fait. J'ai créé mon statut auto-entrepreneur, voilà. Le plus simple possible sur l'URSSAF. Ça prend deux semaines et voilà. Moi, c'est rapide. Je pense que c'est pareil pour toi. Oui, moi aussi, c'est auto-entrepreneur. Du coup, la même personne, elle a demandé, est-ce que tu avais bénéficié de l'ACRE ? Non, parce que j'ai les droits au chômage. J'ai déjà des allocations. D'accord. Mais oui, je pense que si tu n'as pas d'autres aides, tu peux bénéficier de l'ACRE. Et je pense que ça dure un an, non ? Je pense. Moi, je bénéficie de l'ACRE, du coup. Ah, tu l'as, toi ? Ouais. Du coup, mes deux côtés aides sont là pour l'instant. Ils sont très bas. Ah oui ? Je t'en parlerai après, si tu veux. On se t'appelle et je te dirai, ouais. Tu me raconteras. Ouais, je t'en raconterai. Alors, on demande souvent quelle est la différence entre un photographe culinaire et un styliste culinaire ? Du coup, est-ce que toi, tu peux nous dire la différence entre les deux ? Ouais. Donc, en fait, la différence entre un photographe et un styliste, le styliste, c'est celui qui s'occupe de la composition d'une photo, en fait. C'est lui qui va faire en sorte que la photo soit homogène, que les couleurs se matchent ensemble. Désolée, en fait, je me rends compte que je zozote. J'ai du mal à parler parce que j'ai mon appareil. Oui, parce que j'ai mon appareil et je jeûne en plus. Donc, j'ai soif et j'ai du mal à parler. Bon, désolée. Ah, bon. Donc, le styliste, en fait, il compose la photo. Il compose les couleurs. C'est lui qui va poser le torchon ici, le borger ici, machin. Et le photographe, c'est tout ce qui est technique. Donc, la partie appareil, en fait. C'est lui qui va gérer la lumière, les photos, l'appareil photo, voilà. Donc, moi, je fais les deux, mais je sais que ça se fait de faire que l'un ou l'autre. Après, je ne sais pas comment ça se passe derrière, mais... Ouais. En fait, il faut savoir que dans tout ce qui est photographie culinaire, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de ça. Donc, par exemple, il y a des photographes culinaires, du coup, qui sont spécialisés que dans tout ce qui est photo de restaurant. Il y a des artistes culinaires et des photographes culinaires qui font tout ce qui est édition. Donc, ils vont plus faire tout ce qui va être livre de cuisine, magazine. Il y a des photographes culinaires, du coup, qui sont aussi social media manager. Voilà. Il existe vraiment plein, plein de types de métiers dans la photographie culinaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans ce que vous voulez. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, c'est assez clair. Alors, on a plus une question. Là, attends... Attends, Gouni, j'ai vu une question, là. Y a-t-il des codes à ne surtout pas casser en photographie culinaire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Quel code ? Peut-être par rapport à la composition, je veux dire. Non, mais en général, je pense. S'il y a des choses vraiment à respecter en photographie culinaire. Bah, ouais. Moi, je parle plus par rapport à la composition. Par exemple, c'est tout ce qui est équilibre de masse. Tu ne vas pas mettre, comment dirais-je, une grande assiette avec un petit truc. Tu es dans l'assiette, par exemple. Ça sera trop vide. Pareil, tu vas plus acheter tout ce qui va être petite assiette et petit verre pour que ça soit équilibré. Tu ne peux pas mettre sur une photo une petite assiette avec un grand verre à côté. Tu sais, ça sera impossible de faire la photo. Ça ne rendra vraiment pas beau. Moi, je pense que dès que tu comprends un peu les bases de la composition, déjà, tu sais quel type d'erreur tu ne dois pas faire, on va dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, ce ne sont pas des règles qu'il faut suivre à 100% non plus. Tu vois, parce que chacun a sa créativité. Et je pense qu'il y a la logique derrière, en fait. Quand tu vois que l'assiette, elle est comme ça et le verre, il est tout comme ça, on voit qu'il y a un petit souci derrière, il y a un problème, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de règles. Oui, même les couleurs aussi. Il y a des couleurs qui vont ensemble et d'autres noms, en fait. Oui. Pour ça, je vous envoie vers le cercle chromatique. Si vous ne connaissez pas, tapez cercle chromatique et vous avez des couleurs complémentaires et des couleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle les couleurs qui sont… Secondaires, je crois. Non ? Qui sont côte à côte. Il y a des couleurs qui sont côte à côte et des couleurs qui sont face à face. Et c'est des couleurs… Oui. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder ça. C'est très intéressant. et vous pouvez faire des mélanges de couleurs qui sont très intéressants. Oui. Alors, niveau mindset, comment se remonter le syndrome de l'imposteur lorsqu'on est photographe culinaire ? Alors, ça… Alors, ça… Ça, c'est notre ami, ça, le syndrome de l'imposteur. C'est notre poteau. C'est très bien. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas trop se comparer avec les autres. Par exemple, moi, Inabila, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on fait de la photographie culinaire. Et voilà, on a accepté notre niveau. Il est tel qu'il est. On continue de pratiquer la photographie. Bien sûr. Et voilà, on ne se compare pas. Et on poste nos photos sur Instagram pour ne pas avoir peur de poster ses photos. Je sais que des fois, on peut avoir des blocages. On se dit non, mais en fait, ma photo, elle n'est pas bien. Non, en fait, il faut vraiment poster votre photo. Postez votre photo. Et c'est que comme ça que vous allez progresser. Et vraiment, ne regardez pas ce que font… Ne vous comparez pas. Vous n'avez pas le même parfait. Et surtout, en fait, par rapport à ce que tu disais, il faut poster sa photo. En fait, parce que des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, toi. Des fois, je fais une photo et pour moi, elle n'est pas belle, en fait. Et des fois, je la poste, je me force à la poster ou je la montre même à ma sœur parce qu'il y en a toujours ma sœur avec qui je discute. Je lui dis, elle valide mes photos avant. Elle me dit, mais non, elle est belle, elle poste là. Et c'est là où intervient le syndrome de l'imposteur parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait n'est pas qualitatif, en fait. C'est vrai. À chaque fois. Malgré ton niveau, même si tu es un photographe de renom, je ne sais pas où, tu trouveras toujours à redire sur ton travail et ça te bloque un petit peu. Et voilà. Donc, postez vraiment vos photos. Est-ce que vous trouvez peut-être vous moche ? Les gens vont trouver… Moi, il y a des photos qui marchent très bien sur mon feed, alors que moi, je ne les trouve pas du tout belles. Et même pour mon client, en fait, des fois, je lui propose des photos. Pour moi, elles sont trop belles. Il me dit non. Et quand je lui propose une autre photo que je trouve moche, il me dit, oui, ça, c'est parfait, c'est bien, tu vois. Je dis, mais… Du coup, voilà. Donc, vraiment, postez vos photos. Donc, postez vos photos et puis c'est tout. Voilà. Et pour vaincre le syndrome de l'imposteur, il faut vivre avec parce qu'il sera toujours là. Ah, c'est sûr qu'il sera là. Il ne va pas vous quitter. Alors, Wafa, oui, il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. Attends, il y a une question. Est-ce que vous avez eu affaire à un client, je n'arrive pas à lire parce qu'il y a ma tête, qui est mécontente des photos prises ? Oui, oui, mais je te laisserai raconter après ton expérience. Mais moi, vu que je shoot en direct avec le client, je fais valider mes photos avant, en fait, avant de tout ranger. J'ai toujours ma scène. J'envoie la photo et le client, ça arrive souvent qu'ils me disent, ça, ce n'est pas bon. Est-ce que tu peux changer ça ? Et je change, voilà, jusqu'à ce qu'il valide qu'il soit satisfait. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pour moi. Et Gouni, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quelque chose de… Du coup, moi, c'est exactement la même chose que toi. En fait, le truc, c'est qu'il faut toujours… Même en restaurant, quand tu fais des photos, il faut toujours montrer tes photos au client, en fait. Moi, dès que j'ai des photos, je lui montre les photos. Est-ce que ça te va ? S'il me dit non, je ne peux pas faire comme ça. Eh bien, je m'adapte quand même à ce que lui veut. Même si, voilà, quand même, j'ai mon… Mais c'est important, en fait, de valider avec lui. Et là, ce que je fais maintenant en ce moment, c'est que même après le shooting, en fait, je crée une galerie maintenant. Ça, je ne t'ai même pas dit, Annabella, c'est que j'ai créé une galerie de ses photos. Et j'ai mis à peu près, je ne sais pas, 50 photos. Il doit en choisir 30 dedans, tu vois. Pareil, je laisse aussi le choix de… Ah oui, d'accord. Je trouve que des fois, ils ont vraiment envie de choisir les photos qu'ils veulent, tu vois. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place, il n'y a pas loin. Ça, je ne le fais pas pour l'instant, mais… Oui, de choix, tu vois. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que là, en tout cas, pour les questions, moi, j'ai presque terminé. Alors, pensez-vous qu'il faut se mettre à la vidéo culinaire. Alors ça, c'est vraiment… Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Après, moi, je sais que j'ai quand même reçu des demandes, en fait, en tout ce qui est vidéo. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup TikTok, les Wills, voilà. Pour moi, c'est vraiment… La vidéo et la photo, c'est vraiment complémentaire, en fait. C'est vraiment deux choses complémentaires qu'on peut utiliser. Donc, si vraiment vous lancez en vidéo culinaire, n'hésitez pas. Moi, je suis en train de me former à la vidéo culinaire. Après, il ne faut pas… Comme dirait Nabila, il ne faut pas trop se perdre. Parce que déjà, la photographie culinaire, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Voilà. Et la vidéo culinaire, vu que c'est quelque chose qui est nouveau encore, ça demande encore de l'investissement. Mais bon, moi, je m'y mets actuellement. Donc, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Attends, je vais juste couper pour répondre. Oui, Linda, il sera en replay, le direct. Est-ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais ? Il y a une autre question. Tu disais quoi déjà ? J'ai déjà perdu le fil par rapport à la vidéo culinaire. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se perdre. Enfin, comme tu disais, il ne faut vraiment pas se perdre parce que si on veut tout faire, vraiment tout faire parce que la vidéo est tendance, la photo est tendance, ça est tendance, on va se perdre et vous n'aurez pas du tout… Donc, vous n'aurez pas d'expertise sur un sujet en particulier. Vous allez savoir tout faire, mais rien faire en même temps, tu vois. Donc, il faut essayer… Moi, pour l'instant, je ne fais pas de la vidéo, je fais des risques, mais des risques vraiment à l'arrache avec mon téléphone, quoi. Mais je sais que je reste sur la photo parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en photo et je préfère rester là-dessus et me spécialiser là-dessus. Et voilà, ce sera très bien. Ouais. Alors, comment tu vois tes premiers clients en photographie culinaire ? Alors, ça, c'est une question qu'on me pose vraiment souvent, surtout en MP et en DM. Alors, moi, pour ma part, il y a beaucoup de façons de trouver des clients. Moi, je fais partie de la team prospection. Je fais partie de la team prospection parce qu'au début, quand tu commences à faire de la photo, personne ne te connaît. En fait, personne ne te connaît. Et moi, j'avoue que je n'avais pas envie de rester dans mon coin à attendre que les clients arrivent. Moi, je suis allée chercher le client directement. Donc, du coup, je cherche des clients via LinkedIn qui est un très bel outil, du coup, pour se mettre en relation avec des personnes, avec des marques, surtout. Je cherche aussi grâce, je trouve des clients grâce au référencement naturel. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'apporte le plus de clients. Donc, vraiment, travaillez votre référencement. C'est très important. Je trouve des clients aussi sur Instagram grâce aux stories. Et je pense que Nabila, on est d'accord par rapport à ça. Quand on est en stories, en fait, on montre vraiment notre expertise. On montre vraiment comment un shooting se passe. Et je pense que ça a fait que les clients, ils se disent, OK, ça, c'est vraiment quelqu'un qui est pro. Donc, je vais travailler avec elle. Donc, c'est vraiment par ce biais-là, en tout cas, qu'il y a pas mal de personnes qui me trouvent des clients. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis, la prospection. Voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur, en fait, d'envoyer des messages, en fait. Il y a-t-il beaucoup de post-production sur certains shootings ? Oui. 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 Je sais que le shooting de restaurant comme Gouni fait, je sais qu'il y a beaucoup de post-prone. Parce qu'il y a beaucoup de photos, en fait. Après, il faut avoir un workflow qui est… Je ne sais pas, tu voulais répondre ? Non. Non, non, je te laisse ça finir. En fait, quand tu fais des photos de restaurant, en fait, il y a beaucoup de photos. Donc, il faut trouver un espèce de workflow qui te fait gagner du temps. Donc, moi, par exemple, j'utilise mes presets. J'en fais et voilà, je les applique directement sur les photos. Ça me fait gagner du temps, en fait. Pareil pour le tri des photos. C'est aussi une tête qui prend du temps pour trier des photos. Genre quand tu as 300 photos et que tu dois en garder 30. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'au fur et à mesure, il faut avoir un workflow qui te fait gagner du temps si tu continues de faire… Tu as un workflow qui te fait perdre du temps. Ça ne va pas aller… Ça ne va pas du tout aller. Donc, voilà. Et du coup, pour répondre à cette question pour ma part, pour voir que vraiment chacun a sa façon de travailler… Moi, je n'ai pas beaucoup de post-prod, par exemple. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas beaucoup de photos pour le client. Je sais que… Je réfléchis… Moi, je dessine déjà, en fait, mes mises en scène. Et je sais comment je vais faire déjà. Et je prends mes photos. Et comme c'est validé déjà par le client, je sais laquelle des photos qu'il veut. Et voilà, je n'ai vraiment pas beaucoup de post-prod, quoi. Et j'essaye de ne pas trop non plus changer de photo et retoucher, tu vois. Je laisse quand même naturel. Ouais. On a une autre question… Oui, vas-y. Tu veux finir ou on regarde les questions après ? Non, vas-y. Tu peux… Il y a une question qui demande… Oups. J'arrive. Elle est où ? Ah. Il faut un compte… Est-ce qu'il faut un compte Instagram bilingue pour Photokinière ? Est-ce que ça marche ? Ben, moi, je n'ai pas un compte bilingue, en tout cas. Moi, je n'ai pas un point de vue, mais je sais que ça marche. Pourquoi ? Par exemple, si tu fais… Sous tes descriptions, tu fais en français, en anglais, par exemple, tu vois. Parce qu'en fait, tu vises qui en faisant ça ? Tu vises des marques… Ben, tu peux viser des marques… Ben, oui. Tu peux viser des marques à l'étranger, tu vois. D'accord. Moi, je ne sais pas. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, toi, finalement. Exactement. Après, peut-être, elle parle de si ça marche par rapport au nombre d'abonnés et l'engagement sur Instagram, peut-être, plus que pour les clients. Peut-être. En tout cas, ça marche. En fait, bilingue, ça marche. Je sais que ça marche beaucoup mieux. Moi, je voulais mettre en anglais, en plus. Ça va venir. Pas tout de suite, mais je pense que je vais mettre ça en place aussi. Pourquoi pas toucher des clients à l'étranger ? Tu vois, ça peut être cool. Hum, hum, hum. Vas-y, je te laisse finir. Alors, pour la dernière question, c'est alors, quels conseils on pourrait donner aux personnes qui veulent se lancer dans la photographie culinaire ? Moi, c'est juste, lancez-vous, passez à l'action. Il n'y a pas d'autre chose. Passez à l'action. Moi, je vais dire, formez-vous. Formez-vous. Il faut de la formation. Ça ne vient pas comme ça, en fait. On peut prendre des jolies photos comme ça avec un téléphone du lendemain, mais si vous voulez vraiment faire de la photographie culinaire, vraiment, il faut se former. Il y a beaucoup de choses à apprendre, vraiment beaucoup. Oui. Et c'est passionnant. Si vous êtes passionné, c'est passionnant à apprendre. Donc, vraiment, formez-vous. Formez-vous. Linda, je ne sais pas, c'est bon pour toi, pour la question ? Oui, il n'y a plus de questions, là. Il n'y a plus de questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Donc, tant qu'on est là, on peut y répondre. Ouais. Alors. Non, ça, c'était bon. Pour toi, il y a un replay. OK, il y a un replay. Non, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ? Bon. Tant mieux. Attends. C'est passé vite, hein ? C'est quand même passé vite. Est-ce qu'il y a des personnes dans le live qui veulent débuter la photographie culinaire ? Ah oui. Ou bien faire de la photo pour leur activité business, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs à domicile, par exemple, qui me suivent. Il y a Je m'appelle Cosette. Pourquoi vous voulez-vous lancer ? Oui, ouais, je t'écoute. Ah, tu as une recette ? Je m'appelle Cosette, oui. Je m'appelle Cosette. Elle a dit quelle chaîne YouTube ou influenceur conseillez-vous ? Moi, je vous envoie vers mon site, mon blog. J'ai fait deux articles là-dessus. Un article avec plein de références de chaînes que je suis moi-même ou de blogs. Mais de tête comme ça, de beat shot. Si tu parles anglais, c'est la meilleure, vraiment. Parce qu'elle rentre dans la technique, tu vois. Elle explique vraiment très bien. Il y a l'autre, le mec là, comment il s'appelle ? Attends, je vais le trouver. La chaîne YouTube que je t'avais partagée là, avec la lumière là ? Non, je pense pas. C'est un mec, il est connu aussi comme de beat shot. Comment il s'appelle ? C'est pas Eat Together, un truc comme ça là ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, Eat Together. Bah on vous mettra, tu mettra sur ce live peut-être. Je sais pas si tu peux mettre en description quelque chose. Je vais le mettre, mais j'avais, je vais le mettre au casque de by shot. Ça c'est vraiment, je vais le mettre, je vais le partager, pas de problème. Après en français, il y a Pastry and Travel. Voilà, c'est vrai. Il y a beaucoup de questions. Alors, j'aimerais beaucoup essayer. Oui, franchement essayer, n'hésitez pas si vous voulez commencer la photographie. parce que je sais que ça plait à beaucoup de monde. Moi, je reçois beaucoup la question, comment commencer ? Faut pas se poser des questions. Commencez, au début je vous le dis, vos photos elles vont pas vous plaire, vraiment. Mais c'est normal. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Vraiment avec le temps, et vous aurez tout le temps à apprendre. Oui, justement, déjà c'est le premier pas, lancez-vous. Alors, j'ai besoin de visuel pour mes produits, donc j'ai acheté mon appareil. Bah super, franchement. Maintenant, t'as plus qu'à lire ton manuel d'utilisation. Et ça ira tout seul. Dis-nous, t'as quoi comme appareil ? T'as quoi comme appareil ? T'as acheté quoi comme appareil ? Bombe de choc. Nadia, j'ai raté le début. Vous aviez fait quoi comme formation ? Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on a fait de l'auto-formation sur Internet. Donc, on n'a pas de certificat scolaire ou quelque chose comme ça. C'est vraiment de la photographie apprise sur le tas, quoi. En pratiquant sur Internet. Voilà. Je pense que pour les questions, c'est bon. N'est-ce pas si vous avez une dernière question ? Et puis, on va vous laisser du coup. Oui. Made in Clems aussi, bien sûr. J'ai pris le D 3500. Ah, Team Nikon, c'est bien ! Il y a des Team Canon ici ou pas ? Moi, j'ai un Canon 500D. J'ai l'objectif zoom classique. C'est un quoi déjà ? C'était un quoi ? Un 18-55 et j'ai le 50 mm. Voilà. J'ai deux objectifs. Et toi, tu as quoi comme objectif ? Alors, moi, j'ai le Nikon D7300. Du coup, c'est un semi-pro. Et j'ai un zoom. Je crois que c'est un 24-140 mm. Donc, je peux beaucoup zoomer. Oui, tu as un beau zoom, toi. Oui. Le site Domestika est aussi pour les formations. J'ai vu Domestika dans mes... Genre pour une formation TikTok, un truc comme ça. Donc, ouais. Team Canon. Je ne connaissais pas. Yes ! Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez une dernière question à nous poser. Ou si vous avez des choses à nous dire, tout simplement. Dites-nous pourquoi vous suivez le live. C'est quoi ? Est-ce que vous avez projet de devenir photographe culinaire ou est-ce que c'est juste une passion ? Ça vous intéresse ? Ou voilà. Team Nikon. Ah ouais ! On est là. Fatima. Ça va être la guerre ici ou quoi ? Franchement, c'était cool le live. C'est parce que mon fleur reste aussi pour l'anglais. Ah ouais, je ne connaissais pas du tout. Le quoi ? Eva Cosmos. Bon. OK. Merci pour les références. OK. Bon. Bon. Vous êtes intéressante aux vidéos. Ça donne envie d'apprendre de nouveaux univers. C'est trop gentil. Mais toi aussi, je m'appelle Cosette. Mais il faut que tu regardes son compte Instagram. Elle fait des photos. Je ne la connais pas. Magnifique. Elle fait des photos de portraits. Mais genre, tu n'as jamais vu ça ? C'est magnifique. C'est très beau ce que tu fais aussi. Et merci du coup pour les encouragements. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Je m'appelle Cosette. Ouais. Et puis des photos magnifiques. Je vais la suivre. Je ne la connaissais pas du tout. Voilà. Ah, les photos sont magnifiques. Tes photos sont vraiment magnifiques. Wow. Juste pour découvrir votre passion. Merci Elodie. C'est trop gentil. Merci. Qu'est-ce que... OK. Et c'est quoi, du coup, tes actualités ? Qu'est-ce que tu nous prévois pour l'avenir ? Pour l'instant, je fais des lives. Alors qu'avant, je ne pouvais même pas montrer. C'est très bien. J'ai peur de montrer. C'est très bien. Donc, ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Franchement, il ne faut pas trop se stresser. Il faut vraiment faire les choses petit à petit. Parce que moi, par exemple, avant, je ne vous ai même pas montré en face cam sur Instagram. Et là, maintenant, je fais des lives. Oui. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est pareil pour la photo. Commencez à votre rythme, petit à petit en fait. Et partagez en story ce que vous faites aussi. Par exemple, si vous faites un shooting, prenez des photos pour les montrer aux gens. C'est très intéressant. Moi, j'adore les stories comme ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant. J'adore ça, tu vois. Quelles sont vos inspirations ? Moi, je m'inspire de... Moi, c'est bizarre parce que c'est quoi ? Moi, je m'inspire beaucoup de la musique pour faire mes photos. Et surtout, il y a aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est... Comment il s'appelle ? Le mec que j'aime bien là. Je suis du photographe là. Patrick. Il adore. Ah, Patrick. Oh là 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 là. Quand j'ai commencé la photographiculière sur mon profil, il m'a... J'adore ce qu'il fait en fait. Il m'inspire beaucoup. Moi, c'est MZ Cuisine. Donc, c'est ma ciel que je suis depuis des années, que j'adore. Mais en même temps, elle te fait des photos des fois. Tu te dis, mais c'est juste ouf, la créativité. Et sur Pinterest, sur les magazines aussi. Parce que voilà, j'aime bien avoir des magazines de cuisine. Il y a pas mal de choses à piocher dedans. Donc, voilà. Je vous mets juste le nom pour la chaîne YouTube. C'est The ByteShot. The ByteShot, du coup. Oui. Vous étiez vraiment pas à commencer avec cette chaîne-là. Toutes les deux, on a commencé avec ça. C'est super quand même. Donc, voilà. En tout cas, c'était très sympa. Merci. Merci beaucoup, Nabila. Est-ce que tu as des actualités ? Du coup, je ne t'ai même pas posé. C'est quoi tes actualités ? Faire des photos. Voilà. Faire des photos. Encore plus de photos. Et pourquoi pas partager encore plus tant que j'ai du mal aussi, comme toi, à montrer encore, tu vois, en story ou faire des lives. Faire des lives, tiens. Parce que là, tu m'as initiée au live. Et je pense que je vais commencer à les faire. Team live. Je pense que je vais commencer à faire des lives et pourquoi pas inviter des gens aussi. C'est sympa de discuter avec des gens comme ça. C'est trop cool. J'ai adoré. Donc, voilà. Donc, plus de lives. Plus de lives, ouais. En tout cas, Nabila, j'ai hâte de te retrouver après le confinement pour qu'on fasse des photos ensemble. Oui. Parce qu'il faut savoir que les lives, c'est un binôme de photos, du coup. Et donc, voilà. Donc, j'ai hâte. Et merci tout le monde d'être venu sur le live. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, on était quand même pas mal. Et merci pour vos questions. Oui. Merci. Franchement, merci parce que vous avez été là. Nabila, du coup, sur son compte Instagram parce qu'elle fait des très, très belles photos. Ah, de rien pour les conseils. De rien, de rien. Voilà. De rien, avec plaisir. On en refera d'autres sur d'autres thèmes. Pourquoi pas ? Ça peut être très sympathique. Ouais. En tout cas, passez un très bon samedi. Et puis, ben, je ferai un live la semaine prochaine et je vous dis pas encore sur quoi. Mais il y a un live la semaine prochaine. Ah. Donc, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Au revoir.